Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'Histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de trois décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité a été professeur d'Histoire pendant les années 60. Au cours de la décennie 70, il est devenu conseiller pédagogique en sciences humaines à la Commission scolaire régionale Lac-Saint-Jean. Par la suite, il a pris les reins de la présidence de la Société d'Histoire d'Alma en 1982. Soulignons qu'en 2010, il a reçu le prix bénévolat Dollar-Morin pour son importante implication. Aujourd'hui, M. Roger Lajoie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Lajoie, merci beaucoup d'être ici pour l'émission Nos bâtisseurs. Ça me fait plaisir. Alors, vous avez été enseignant, en fait, professeur d'Histoire pendant les années 60. Qu'est-ce qui vous passionnait dans ce domaine-là? Bon, ce qui me passionnait, c'est de voir d'où on venait, de connaître nos ancêtres, de connaître finalement, bon, tout ce qui s'est passé avant, parce qu'on peut mieux comprendre la situation actuelle dans la mesure où on sait qu'est-ce qui s'est passé avant, parce que moi, je crois beaucoup qu'il y a du cause à effet dans l'histoire. Et vous avez été de ceux et de celles qui ont lutté pour faire reconnaître les cours d'Histoire au secondaire. Parlez-nous un petit peu de cette bataille-là que vous avez livrée pour en faire finalement accepter les cours d'Histoire. Bon, c'est que je me suis rendu compte que les cours d'Histoire nationales, c'est-à-dire du Québec et du Canada, n'étaient pas obligatoires dans les années 70. Alors, j'avais fait une enquête auprès de toutes les commissions scolaires du Québec et j'avais eu des réponses très satisfaisantes qui m'ont permis d'établir qu'il y avait environ la moitié des jeunes du Québec qui ne voyaient pas un mot de l'Histoire du Québec et du Canada. Alors, il y a un ministre qui est venu ici dans la région, à l'Hôtel de Ville, et puis j'avais décidé de le rencontrer, puis lui faire part justement de ce constat-là. Et puis finalement, ça a fait boule de neige. J'ai demandé ce qu'il pensait du fait que l'Histoire du Québec et du Canada, l'Histoire nationale n'était pas obligatoire. Donc, une grande partie des jeunes ne connaissaient pas leur histoire, ils ne leur étaient pas donc enseignés. Et puis ça a fait boule de neige de sorte que ça aboutit à l'Assemblée nationale et il y a eu un décret qui a été prononcé pour rendre l'Histoire du Québec et du Canada obligatoire. Ça, c'était en 1974, dans ce coin-là. Alors, donc, depuis ce temps-là, l'Histoire du Québec et du Canada est obligatoire. Alors ça, ça a été une des batailles, et puis avec évidemment l'appui des professeurs de sciences humaines de la région. Alors ça, c'en est une. Il y en a une autre aussi, c'était le fait que l'Histoire et puis la géographie de même que l'économie, je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de période de consacré à l'enseignement de ces trois disciplines-là. Alors là aussi, avec l'appui des profs, puis moi étant conseiller pédagogique, siègeant aussi à la table des conseillers pédagogiques et ayant accès aussi aux décideurs qui étaient les directeurs d'enseignement, finalement, ça a été accepté qu'il y aurait autant de périodes consacrées à l'Histoire, à la géographie et à l'éducation économique pour chacune des périodes du secondaire. Parce qu'à ce moment-là, j'étais seulement conseiller pédagogique au niveau secondaire. C'est par après que le niveau primaire s'est ajouté. Donc, vous avez livré des belles batailles au niveau de l'Histoire. Oui, pour ça, oui. Oui, hein? Je veux dire que oui. En 1982, on va rester dans le domaine de l'Histoire, évidemment, parce que c'est quelque chose qui vous passionne. Paul Tremblay, à l'époque, qui était président de la Société d'Histoire d'Allemands, vous a demandé de prendre la relève et vous avez accepté. Pour quelles raisons? Bon, c'est que M. Tremblay, M. Paul Tremblay, avec son collègue Raymond Fortin, qui était greffier à la ville d'Allemands, tenait à bout de bras la Société historique d'Allemands, comme ça s'appelait à l'époque. Et puis, il m'avait rencontré quelquefois pour me demander, bon, si une société d'Histoire pouvait être utilisée, pouvait jouer un rôle auprès de la clientèle scolaire. Alors, moi, je lui disais oui, mais comment? Ça, c'est une autre histoire. C'est le cas de le dire. Et puis, bon, lui, après avoir ressuscité littéralement la Société historique d'Allemands, avait décidé de prendre congé et puis avait convoqué plusieurs d'entre nous, dont François Larochelle, je me souviens très bien, moi-même, et puis pour nous annoncer qu'il voulait laisser la présidente de la Société et que, bon, il souhaitait que quelqu'un prenne la relève pour ce que j'ai accepté, mais avait quand même de réticence parce que faire de l'Histoire, enseigner l'Histoire, c'est pas la même chose que gérer une Société d'Histoire. Alors, finalement, j'ai dit, bon, j'aimerais, si vous acceptez, que vous me donniez quelques mois, je vais regarder la situation, je vous produirai un rapport. Et puis, ben, finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'y ai pris goût, puis je voyais le potentiel énorme qu'il y avait. Alors, j'ai accepté la présidence à partir du début des années 82, je crois. Bien, c'était quand même tout un défi. Et quelles étaient vos principales tâches lorsque vous avez pris la présidence? Bien, la principale tâche, c'était d'abord de faire reconnaître la société historique d'Allemagne, de la faire reconnaître surtout auprès des décideurs que sont les conseillers municipaux. Parce qu'habituellement, les sociétés d'Histoire au Québec, le problème, c'est une promène d'argent, OK? Et puis, s'il n'y a pas un soutien financier constant, une société d'Histoire ne peut pas tenir longtemps ou ne pourra pas faire grand-chose. Parce qu'évidemment, ça prend des sous. Il faut engager du personnel également. Donc, ma première tâche, ça a été de faire reconnaître pour le conseil municipal l'existence et l'importance de maintenir une société d'Histoire. Et puis, à ce moment-là, j'avais réussi avec des fonctionnaires de la Ville d'Alma, Pierre Bourdeau et Marcel Guérin, de convaincre les membres du conseil municipal de venir à la société d'Histoire pour que je puisse leur faire une présentation. Ce qui était accepté, j'ai fait la présentation avec aussi l'intention de leur montrer à quoi ça pouvait servir une société d'Histoire. Alors, j'avais préparé avec la directrice une démonstration pour que chacun des membres du conseil municipal se rende compte qu'ils étaient tous, ils avaient tous leurs fiches et plusieurs fiches à la société d'Histoire et qu'on pouvait donc aller chercher des informations à leur sujet, ce qui leur a beaucoup plu parce qu'ils se sentaient concernés. Alors, ça leur disait quelque chose à ce moment-là, l'Histoire. Bon, ça a commencé d'abord par une première subvention de quelques 16 000 qui a été acceptée au niveau de 8 000 seulement parce qu'il faut dire que lorsque Paul Tremblay a laissé, il y avait toujours un déficit de 5 000 $. Donc, il n'y avait pas d'argent. Et puis, le conseil acceptait de renflouer ce déficit-là. Et puis, donc, quand j'ai commencé, j'ai fait une première demande qui a été accordée seulement pour la moitié. Et la deuxième fois que je l'ai fait, c'était autour de 24 000 $ que je demandais avec, évidemment, l'appui du conseil municipal, du conseil de la société d'Histoire. Et finalement, le 24 000 $ a été accordé à la Seine-Pray. Et puis, lorsque j'ai quitté la subvention ou le soutien financier, je préfère utiliser le soutien financier, il était de l'ordre de 60 000, puis maintenant, bien, vous savez de quel ordre que c'est présentement. Donc, le conseil municipal, c'est comme approprié la société d'Histoire, a reconnu son importance pour la postérité, pour faire connaître à nos jeunes, notamment, l'histoire de leur municipalité. Dans les années 80, entre autres, la société historique a changé de nom pour la société d'Histoire du Lac-Saint-Jean. Pourquoi on a décidé de prendre une autre avenue, de changer de nom? Parce que, voyez-vous, une société d'Histoire, comme bien d'autres organismes, doit demander des subventions, doit demander de l'aide. Et puis, moi, je trouvais que seulement la société historique d'Almor, c'était trop limité. Deuxièmement, il y avait déjà la société historique du Sainé, qui, en principe, couvrait toute la région du Sainé-Lac-Saint-Jean. Mais comme le territoire est immense, donc comme l'histoire est immense également, c'est beaucoup pour une société d'Histoire de couvrir un territoire aussi grand. Alors, moi, je voulais comme faire le pendant entre la région Lac-Saint-Jean et la région Saguenay. Alors, je me disais, la région du Saguenay sera couvrête par la société historique du Saguenay. Et puis, à ce moment-là, il n'y avait pas de société d'Histoire qui couvrait le Lac-Saint-Jean comme tel. Alors, je dis, pourquoi pas? Nous, on ne prendrait pas, on ne s'occuperait pas de ce volet-là. Alors, ce qui a été accepté finalement pour que ça devienne la société d'Histoire du Lac-Saint-Jean. Et puis, au moment où on fait une subvention aussi, on fait une demande auprès des instances gouvernementales, bien, on va obtenir plus si l'organisme couvre un plus grand territoire. Parce que la subvention va aussi, c'est un des critères, ça, le territoire couvert par l'organisme en question. Alors, c'est plus important si tu couvres tout le Lac-Saint-Jean que si tu couvres seulement la municipalité d'Allemagne. Autre projet intéressant, M. Lajoie, concernant l'Histoire, après la société d'Histoire, évidemment, la création de MADI, ça, ça a été un autre beau projet que vous avez mis à terme. Un beau projet qui est né d'un besoin exprimé par les professeurs du primaire. À chaque année, les professeurs me demandaient, bon, est-ce qu'on pourrait avoir une carte du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une carte murale qui réponde à nos besoins, qui nous permettrait de faire un meilleur enseignement de l'histoire et de la géographie, des réalités, quoi, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, moi, chaque année, je disais, ben, il n'y en a pas. Hydro-Québec a bien sa carte, Alcan a bien sa carte, mais ce sont... Ce n'était pas assez. Ce n'était pas assez, c'est-à-dire que c'était pour leurs besoins à eux. Mais pour les besoins, pour fin d'enseignement, il n'y en avait pas. Alors, moi, j'avais fait une première approche auprès d'une maison d'édition montréalaise qui acceptait, pour un montant de 70 000, de mettre une équipe en place puis de produire cette carte, ce qu'elle faisait déjà pour d'autres commissions scolaires. Mais lorsque j'ai rencontré les 14 directeurs d'enseignement de la région, ça a été un refus. Alors là, ben, je n'ai quand même pas lâché, j'ai dit, il faut trouver une façon de réaliser ça. À ce moment-là, on préparait le deuxième sommet socio-économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'est tenu en février 1991 à Saint-Félicien. Mais il y a eu des étapes à ça, parce qu'il y a eu des étapes sectorielles, il y a eu le forum. Et puis le projet de produire une carte géographique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d'autres matériels pertinents sur la région, ça a été accepté à toutes les instances, à toutes les étapes. Et finalement, ça a été accepté également lorsqu'on l'a présenté officiellement à ce deuxième sommet socio-économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, bon, on lui a donné un nom, Madi, pour matériel didactique en environnement. Tout simplement. On a ajouté éducation par après. Et ça nous a permis de réaliser, de produire des documents pour chacune des années du primaire. Les sciences humaines, les sciences de la nature. Et la raison principale, c'était de permettre à nos jeunes de connaître leur région. Moi, je me disais, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Tout le monde va comprendre ça. Alors, les jeunes connaissent leur patelin immédiat, mais de là à connaître la région, si on ne leur donne pas l'occasion de la connaître à l'école, bon, alors, c'est peine perdue. Donc, c'était du matériel qui représentait toutes les réalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean en plan géographique, historique et économique à chacun des niveaux du primaire de la première à la sixième année. Et puis, bon, je me disais, c'est comme ça, on contribue de cette façon-là à développer le sentiment d'appartenance à sa région. Et puis, finalement, bon, ça a été accepté, ça a été laborieux, ça, je ne vous le cache pas. Mais un beau jour, bon, le ministère a décidé de changer son programme, ce qui fait que les documents n'étaient plus pertinents. Peut-être qu'il y a des enseignants qui s'en servent encore à l'occasion, mais ça a été quand même un projet, comme je disais, un beau projet, effectivement. Mais c'est dommage que le ministère ait changé son programme, qui fait qu'on ne peut plus vraiment utiliser ce matériel-là de façon pertinente. En terminant, M. Lajoie, en 30 secondes, je sais qu'en 2010, vous avez reçu le prix bénévolat dollar-morin. Qu'est-ce que ce prix représente pour vous? Parce que depuis de nombreuses années, vous êtes impliqué dans votre milieu. Oui. Bon, évidemment, ça représente beaucoup. En même temps, moi, je disais, lorsque j'ai eu l'occasion d'en parler à ce moment-là, c'est que je trouve ça un peu regrettable, même très regrettable, parce qu'il y en a tellement de bénévoles, il y en a tellement qui méritent un prix comme celui-là. Mais enfin, je l'acceptais au nom de tout ça avec qui je travaillais ici à la Société d'Histoire. Puis je me disais, c'est une occasion également de faire connaître davantage à notre propre Société d'Histoire, de faire reconnaître aussi les autres sociétés d'Histoire et l'importance pour une communauté d'avoir, justement, un lieu où on entrepose et on fait connaître, justement, l'Histoire par ses traces du passé. Alors, donc, ça représentait effectivement beaucoup, je l'ai accepté, bien sûr, au nom de notre propre Société d'Histoire. Alors, ça a été une belle reconnaissance. Une belle reconnaissance, effectivement. M. Lajoie, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Bien, moi, c'est moi qui vous remercie. Ça me fait plaisir également. Merci. Télécogeco remercie la Société d'Histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière. Sous-titrage Société d'Histoire d'Histoire. Sous-titrage Société d'Histoire d'Histoire. Merci.